On s'est laissé bouffer, surtout en deuxième mi-temps, voilà, dans l'agressivité, dans les duels, dans toutes les zones du terrain, pas seulement au milieu ou devant, derrière aussi on s'est fait bouffer. J'avais donné après la conférence de presse l'exemple des deux corners qui étaient similaires d'un côté de l'autre, d'un côté c'est dedans et de l'autre côté c'est pas dedans. Donc il y avait cette... il manquait cette agressivité, il a manqué cette agressivité à courtrait, alors qu'on sait que quand on va là-bas, on a besoin de ça. Nous analysons le jeu et nous nous concentrons sur nos erreurs et je pense que nous travaillons vraiment hard pour Bruges. Ça leur a donné confiance, je crois, cette qualification. Donc voilà, mais à nous d'être... on l'a déjà fait, on l'a fait là-bas, on l'a fait l'année dernière, essayons de le faire cette année aussi. C'est pas facile de les battre, mais évidemment on a toujours... on a notre équipe, notre stade, et c'est important. Donc on va essayer, on va tout faire pour. Maintenant, c'est qu'il arrive, ça je sais pas le dire. On a failli les battre là-bas, chez eux, ce qui n'est pas mal. Donc voilà, ça veut dire que s'il faut qu'on soit à notre top, évidemment. Oui, ils sont vraiment bons adversaires, ça va être un match difficile pour nous, mais c'est aussi une bonne motivation pour faire ces trois points à la maison. C'est sûr qu'il y a toujours des joueurs différents par rapport à la saison dernière, même par rapport au premier match. Il y a des joueurs... Kremschen n'était pas là, De Ketela n'était pas là, on n'en parlait pas. Donc il y a toujours des... Mais bien sûr, parce que tous les matchs passés aident. À partir du moment où tu as le même entraîneur, à partir du moment où tu as la grande majorité des joueurs qui sont là, évidemment que ça aide à l'expérience d'un certain match, ça aide.